Nous sommes le 26 décembre 1805 à Presbourg, aujourd'hui Bratislava, quelques semaines après la victoire de Sterlitz. Dans les chambres du palais palatin, les diplomates autrichiens et leurs homologues français engagent les négociations de paix. Chaque partie essaie de mettre le camp d'en face dans de bonnes dispositions. On sert du vin, on sert des liqueurs, on écoute les dernières symphonies des compositeurs allemands. Mais dans les conversations, un sujet revient très vite sur la table. L'année 1805 fut une année des plus virulentes du début de ce siècle. D'abord, une bataille navale, Trafalgar, la marine impériale balayée par la marine britannique. Et puis, au Sterlitz, l'Autriche et la Russie terrassées par la grande armée. Match nul donc, Napoléon n'a pas tout à fait les mains libres. Aussi, du traité de paix entre Vienne et Paris dépend l'avenir du continent. L'Autriche acceptera-t-elle enfin de déposer les armes ? L'Empire russe va-t-il se retirer sans demander son reste ? Et que va faire la Prusse ? Va-t-elle laisser Paris s'imposer en Allemagne comme elle s'impose en Italie ? Bataille de France, saison 2. Dans cette nouvelle vidéo, nous tenterons de comprendre les stratégies militaires et diplomatiques de l'Empire, mise en place après au Sterlitz. Et nous verrons également les conséquences de l'expansion française en Europe. Enfin, nous tenterons de comprendre pourquoi Napoléon a dû faire face, une fois de plus, à une coalition liguée contre lui et contre la Révolution. Nous sommes de retour à Presbourg, en décembre 1805. L'Empereur français prépare sa rencontre avec son homologue autrichien. Il consulte alors ses diplomates et s'aperçoit que ceux-ci semblent plutôt divisés sur la façon de conduire les négociations. Certains lui conseillent d'humilier l'Autriche, de la punir, de la punir pour avoir été l'adversaire le plus acharné de la Révolution française. D'autres, comme Talleyrand, lui conseillent tout le contraire. Enterrons définitivement la hache de guerre avec l'Autriche, car aucun pays, aucun régime, aucune dynastie ne peut survivre sans alliés de poids. Cependant, un scénario revient très vite dans l'esprit de Napoléon. En 1805, l'Empire français dispose d'une armée d'environ 300 000 hommes. Avec toute la prudence qu'il est nécessaire d'appliquer à ces chiffres, on peut estimer qu'environ 100 000 soldats sont placés en garnison et que 200 000 autres sont intégrés dans la Grande Armée. Il existe en effet deux théâtres d'opérations. D'abord, la défense des côtes et du territoire, pour prévenir tout débarquement britannique et tout soulèvement royaliste. Ensuite, la défense des frontières dites naturelles, contre la Prusse, l'Autriche et la Russie. Or, c'est d'ici que vient la menace principale. Berlin pourrait en effet réunir 150 à 200 000 hommes, l'Autriche 100 à 150 000, et la Russie environ 100 000 autres. Dans ce scénario, la Grande Armée serait vite dépassée. Mettre l'Autriche KO pour un moment, comme le proposent ceux qui veulent l'humilier, c'est s'assurer que l'Empire ne se batte pas en infériorité numérique. Il est vrai que la France impériale dispose d'un réservoir d'hommes très important. On compte dans le pays environ 35 millions d'âmes, contre 10 millions en Angleterre, 10 millions en Prusse, 25 millions en Autriche, et 35 autres millions dans l'Empire russe. Mais la démographie ne fait pas tout pour mesurer la puissance d'un pays. La capacité à lever des troupes dépend aussi de la capacité d'un État à se financer sur les marchés. Il faut en effet payer les soldats et les équiper. Or, à ce sujet, l'Empire a du retard. Beaucoup de retard. Et notamment vis-à-vis de l'Angleterre. On estime en effet qu'entre 1802 et 1814, la dette publique française s'est élevée jusqu'à 20% du PIB. En comparaison, sur la même période, la dette publique britannique atteindra 275% de son produit intérieur brut. Mais comment expliquer cette différence ? La raison est simple. Les recettes fiscales de l'Ancien Régime étaient assurées grâce à la pérennité de trois secteurs. D'abord, les revenus agricoles. Ensuite, les revenus de l'industrie. Et enfin, le revenu du commerce extérieur, avec la prépondérance des colonies. Seulement, lors de la Révolution, ces trois secteurs ont connu d'extrêmes difficultés. Nombre de paysans ont été ruinés par la mauvaise météo. Une crise alimentaire qui a révélé au grand jour le mauvais état des finances publiques. Il restait bien sûr le commerce avec les colonies. Mais après la mort du roi, la marine a fait défection. Les esclaves se sont révoltés. Et la guerre civile a ruiné les villes portuaires comme Nantes, Bordeaux ou Brest. Ainsi, en 1805, et malgré ses grandes victoires militaires, il existe très peu d'investisseurs qui sont assez confiants pour prêter de l'argent à Napoléon. La France impériale n'aurait donc pas forcément les moyens de combler son déficit en nombre d'hommes si toutes les puissances européennes marchaient contre elle. Alors, l'empereur fait un choix. Pour les Autrichiens, ce sera l'humiliation. François II devra payer des indemnités. Il devra se séparer de la Vénétie, sa région la plus riche. Il devra accepter la fin de toute influence autrichienne au nord et au sud des Alpes. L'Italie et l'Allemagne sont remodelées selon les envies de l'empereur, avec trois objectifs en tête. D'abord, disposer d'un glacier protecteur pour prévenir toute invasion depuis l'Est. Ensuite, disposer d'un marché extérieur pour écouler ses produits agricoles et industriels. Et enfin, placer la grande armée à bonne distance de la Prusse pour attaquer Berlin avant l'arrivée des Russes. Car la vassalisation de l'Allemagne provoque la fureur des Prussiens. Et la guerre, une fois de plus, semble inévitable. Une question reste alors en suspens. Pourquoi Berlin se retrouve tout à coup dans une situation aussi périlleuse ? Le roi de Prusse, Frédéric Guillaume III, n'aurait-il pas pu anticiper ? Pourquoi avoir laissé Paris s'imposer impunément en Europe centrale ? En réalité, depuis le début de la Révolution, la Prusse joue un jeu de dupe. Laisser ses voisins s'affronter tous ensemble, c'était l'occasion de les voir s'affaiblir. Mais personne à Berlin ne s'attendait à voir Napoléon gagner aussi rapidement. En 1805, les Prussiens paient les conséquences de leur politique. En un mot, Berlin se retrouve relégué au second rang, maintenant que la France domine le jeu européen. Il faut donc réagir. L'état-major du Kaiser, Frédéric Guillaume III, se réunit de toute urgence. Avec 150 à 200 000 hommes, la Prusse égale après tout la grande armée. Et puis, si elle est en difficulté, elle n'aura qu'à attendre les Russes et Napoléon ne sera plus qu'un lointain souvenir. La reine Louise, dans un excès de confiance, affirme même haut et fort que ses soldats n'auront pas besoin de sabre pour battre les Français. Des gourdins, affirme-t-elle. Des gourdins suffiront amplement. Ainsi, au mois d'octobre 1806, la grande armée s'apprête à lever le camp. Objectif, marcher le plus rapidement possible sur Berlin pour vaincre le roi de Prusse avant l'arrivée du Tsar et du roi de Suède. En octobre 1806, la guerre tant attendue entre la France et la Prusse est enfin à l'ordre du jour. L'objectif de la grande armée, nous l'avons dit, est de frapper Berlin suffisamment vite pour empêcher la jonction de l'adversaire avec les renforts russes et suédois. Tout l'enjeu réside donc dans la vitesse de déplacement des troupes. Un registre, où justement, la grande armée excelle au plus haut point. Nous avions vu, dans un épisode précédent, que les Français sont organisés selon un modèle appelé système divisionnaire. L'armée est subdivisée en de petits ensembles autonomes, ce qui permet d'avancer plus rapidement. De surcroît, la propagande révolutionnaire communique l'idée que les hommes se battent pour la patrie des hommes libres. Et bien sûr, cette patrie-là serait assiégée par les tyrans. Rien de tel, donc, pour motiver les troupes. De l'autre côté, les Prussiens sont organisés selon un modèle hérité de la guerre de 7 ans. Un conflit où ils furent victorieux, c'est vrai, mais un conflit qui s'est déroulé il y a plus de 40 ans. L'armée se repose donc sur ses lauriers. Son général en chef, le duc de Brunswick, n'a pas intégré dans ses plans la vitesse de déplacement des Français. Il pense donc avoir du temps devant lui et le réunit ses troupes dans les environs d'Erfurt. La position semble idéale, tout juste à la sortie de la forêt de Thuringe que les Français doivent traverser pour débarquer dans la région. Seulement, l'armée prussienne n'a pas le temps de finaliser les préparatifs. Le 9 et le 10 octobre 1806, voilà que les avant-postes signalent des mouvements ennemis. À Saalfeld, le prince Louis Ferdinand doit se ruer en catastrophe à la lésière de la forêt. Là-bas, il dispose ses troupes en ligne et attend que les Français surgissent de leur position. Sauf que le maréchal Lannes, qui commande le 4e corps, va réussir à le surprendre. Ce dernier, aux environs de 10 heures, ordonne de former une ligne de front suffisamment étendue pour fixer toutes les troupes ennemies. Disposant de la supériorité numérique, soit 4 000 hommes en plus que son opposant, il en profite pour renvoyer l'une de ses brigades contourner le flanc droit des Prussiens. Les soldats avancent alors par une zone accidentée, couverte par la forêt, à l'insu complète du général adverse. Aussi, lorsque vers 13 heures, la brigade surgit subitement des bois et dévale la colline, l'aile droite de Louis Ferdinand doit céder sous la pression. La pagaille commence à s'installer. Les Français profitent de l'effet de surprise pour faire des percées sur toutes les lignes. Et dans la cohue, le prince lui-même finit transpercé par un coup de sabre. La perte du général provoque un choc psychologique dans les rangs prussiens. Surtout que l'annonce vient avec la terrible nouvelle que la grande armée, semble-t-il, est sortie beaucoup plus tôt que prévu de la forêt. Les Prussiens ne sont pas prêts. Les Prussiens ne sont pas prêts et ils courent tout droit à la catastrophe. En effet, la grande armée avance sur la rive droite de la rivière Sahal. Brunswick et ses hommes, eux, sont sur la gauche. Si Napoléon s'empare des quatre ponts qui permettent de traverser le cours d'eau, les Prussiens se retrouveraient isolés des renforts russes et suédois qui doivent arriver par le nord-est. Il faut donc se retirer de toute urgence. Vite, tout le monde vers l'arrière. Mais le mouvement est un mouvement précipité. L'armée cède à la panique. On rapporte que certains régiments se sont carrément tirés dessus en pensant avoir affaire à des Français. C'est donc tant bien que mal que Brunswick met ses troupes en ordre de marche. Le gros des forces prend la direction du pont de Közen tandis que les généraux Hohenlohe et Ruhel couvrent la retraite. De son côté, Napoléon cherche l'ennemi. Et lorsque l'âne signale la présence de Prussiens à Iéna, l'empereur est persuadé que son opposant réunit ses troupes dans les environs. Il demande donc à trois corps d'armée de se ruer sur cette position tandis que les deux autres doivent contourner par le nord. Ainsi, le 13 octobre, l'âne traverse le pont d'Iéna. Mais à sa grande surprise, Hohenlohe défend à peine la position. Plutôt, il établit une ligne entre Mönchengroda, Kospeda et Klauswitz. Le maréchal se pose tout de même des questions. Pourquoi établir une défense à cet endroit ? Un pont, c'est pourtant plus facile à défendre. Alors pourquoi s'être retiré ? L'empereur, lui, ne se montre pas si méfiant. Hohenlohe a fui parce qu'il attend des renforts du roi de Prusse. Voilà tout. L'important pour la grande armée, c'est de se déployer sur la rive gauche avant l'arrivée de ces derniers. Les maréchaux devront donc faire mouvement de nuit. De l'autre côté des lignes, Hohenlohe observe le déploiement français. Arrivé au crépuscule, puisqu'il ne voit pas grand-chose, il se dit qu'il n'est pas vraiment menacé. Mais il se trompe. La nuit tombée, les corps d'armée font leurs mouvements. Même Napoléon se mettent au travail. Il fait installer en toute hâte une batterie de canons sur une colline appelée le Langenberg. Il éclaire ses artilleurs à la lumière des torches. Vite, messieurs, vite, à vos pelles, installez-moi les canons sur la colline pendant que l'ennemi se repose. Les Prussiens, naïvement, ont même laissé leurs feux de camp allumés pendant la nuit. Parfait pour les maréchaux, qui peuvent donc se déployer avec précision sur le champ de bataille. Et lorsque le soleil se lève, le 14 octobre, c'est la panique générale dans le camp ennemi. Hohenlohe n'avait rien vu venir. Il était parti de l'idée que les Français n'étaient pas si nombreux la veille. Mais la réalité est là, devant ses yeux. Et encore, un épais brouillard cache l'arrivée prochaine de près de 50 000 Français en renfort. Voilà les Prussiens pris au piège. Toute retraite leur est désormais impossible. De son côté, l'empereur adopte un comportement prudent. Les canons appuient l'offensive de l'âne sur le centre, tandis que Soult dégage le village de Clausewitz. Sur la gauche, Oujuro disputa l'ennemi le village de Munrenroda. Les Prussiens résistent. Ils accueillent les assaillants avec des volets de plomb, avec la mitraille. Mais les Français, bien aidés par l'artillerie positionnée sur le Langenberg, ont une percée avant midi. Napoléon scrut alors l'arrivée des renforts. Personne. Pas de Brunswick, pas d'armée du roi de Prusse. Peut-être qu'il faut attendre. Sauf que les maréchaux, les officiers, l'état-major, ils poussent le général en chef à déclencher l'offensive. Portons le coup décisif ici et maintenant. Et voilà que les soldats de ligne se mettent eux aussi à réclamer le combat. L'un d'entre eux va trop loin. En avant, hurle-t-il à la vue de son empereur. En avant, pour leur mettre une raclée, a-t-il sûrement pensé tout bas. Un conseil que le Corse n'apprécie pas. Lorsque vous aurez dirigé 30 batailles, mon cher monsieur, alors après cela seulement, vous me donnerez des conseils. Napoléon est extrêmement claire. Pas de zèle, pas de mouvement à l'emporte-pièce. Si Brunswick débarque avec cent mille hommes, la partie ne sera plus la même. Mais il est certain membre de la grande armée qui, eux, n'entendent pas ce discours. Le maréchal nez, enfin arrivé sur le champ de bataille, ignore carrément les ordres et fonce trois dans le tas. L'empereur est furieux, surtout qu'il doit même secourir son maréchal. Napoléon sent qu'il perde le contrôle de son armée, alors il cède à son tour. Tant pis, puisque les hommes veulent se battre, eh bien qu'ils y aillent. Après tout, les renforts prussiens ne sont toujours pas arrivés. Les français se battent à deux contre un. Autant dire que Hohenlohe est submergé. La déroutée totale, complète, pris par le surnombre, les prussiens vont perdre la moitié de leurs effectifs. Mais une question en tenait en moins l'esprit de l'empereur. Pourquoi les renforts prussiens, qu'il avait tant escompté, ne sont-ils pas venus ? Le Corse aurait-il fait une erreur ? Et si oui, alors qu'est-il advenu de Davout, lui qui devait contourner la rivière par le nord ? Napoléon l'aurait-il envoyé au suicide ? Il semble que le maréchal de fer, comme on s'en nomme Davout, ait en fait remporté un exploit militaire qui fera parler de lui pour les siècles à venir. Le 14 octobre 1806 en effet, alors que l'empereur se battait à Yéna, le troisième corps, a remporté le combat le plus décisif de la campagne, la bataille d'Auerstädt. Nous sommes le matin du 14 octobre 1806, à l'instant même où débute la bataille d'Yéna, 20 km au sud. Dès les premières lueurs de l'aube, un épais brouillard recouvre les environs d'Auerstädt. L'armée de Brunswick, soit 80 000 hommes environ, se replie comme prévu vers le nord-est. Sans le savoir, elle fonce tout droit sur Davout et sur ses 25 000 hommes. De leur côté, les Français ignorent également qu'ils ont devant eux une armée trois fois supérieure en nombre. La vanguarde de Davout s'avance ainsi naïvement dans le brouillard lorsque tout à coup elle tombe nez à nez avec les éclaireurs prussiens. Cette rencontre tout à fait inopinée signale à Brunswick la présence de Français dans les environs. Cependant, on rapporte que ces derniers ne sont pas très nombreux. Une charge de cavalerie et la position sera vite dégagée. Alors les Prussiens contre-attaquent. Mais c'est une erreur. Avec la levée de brouillard, la vanguarde française voit le coup venir. Bien protégée sur les hauteurs, bien flanquée dans les taillis, l'infanterie met en déroute la cavalerie prussienne. Après ses premiers échanges de tir, Davout sait désormais que c'est toute une armée ennemie qu'il a devant lui. Cependant, il lui resterait encore une chance. S'il s'empare des hauteurs du champ de bataille avant le déploiement des Prussiens, il pourrait tenir le terrain même à 1 contre 3 dans l'attente de renfort. Alors c'est décidé, toutes les divisions doivent se ruer vers l'avant pour s'emparer des villages de Spielberg et de Hasenhausen. Entre les deux armées, c'est désormais la course. Une course que ni Brunswick ni Davout ne peuvent se permettre de perdre. Alors vers 10h30, le général prussien rassemble toutes les troupes disponibles et passe à l'offensive. Les Allemands tentent de grimper sur la colline. Ils tentent d'en déloger les Français, mais plus ils tentent, plus ils sont taillés en pièces par les défenseurs qui profitent de leur position dominante. C'est presque du gâchis pour Brunswick. Pourquoi sacrifier autant d'hommes dans un assaut presque inutile ? Le commandant en chef commence à paniquer. Lui, à la tête de la si puissante armée prussienne, comment est-ce possible d'être mis en échec par un simple corps d'armée ? Il n'est pas question de laisser la bataille lui échapper, c'est son honneur qui est en jeu. Alors, il saisit son cheval. Il appelle à lui la cavalerie de réserve et il fonce sur les Français quand tout à coup, un tir de fusil lui fracasse le crâne et le fait tomber de sa monture. La mort du général résonne comme un coup de semence chez les Prussiens. Ces derniers arrêtent net leur offensive et leur morale subit un coup de froid. De l'autre côté des lignes, c'est tout le contraire. Les Français ont le moral gonflé à bloc. Les troupes sont au complet et Davout peut préparer la suite. Doit-il se retirer pour se mettre en sécurité ou bien doit-il pousser son avantage et attaquer le roi de Prusse avant l'arrivée des derniers renforts ? Le maréchal ne tergiverse pas très longtemps. Vers 14h, il lance ses troupes à l'assaut. Un contre trois, tant pis. L'avantage psychologique fera la différence. Il sait exactement ce qu'il se passe. Les Prussiens, démoralisés et sans chaîne de commandement après la mort de Brunswick, cèdent sur tous les fronts. Le résultat est implacable. Vers 15h, l'armée de Frédéric Guillaume III est en déroute. Mais son mouvement est complètement désordonné. L'arrière-garde, censée protéger la fuite de l'armée, se retrouve complètement isolée dans le village d'Auerstedt. Davout saisit l'instant. Il fait arroser le village avec ses canons, puis il déclenche l'assaut final. Le résultat est absolument dramatique pour les Prussiens. Le roi laisse près de 10 000 hommes sur le terrain. Et si l'on ajoute les pertes subies contre Napoléon à Yéna, c'est presque un cinquième de l'armée prussienne qui disparaît tout à coup en une seule journée. Bref, la route de Berlin est désormais ouverte. Et la question suivante se pose alors dans tous les esprits. Si la Prusse tombe comme l'Autriche est tombée un an plus tôt, qui pourra bien arrêter Napoléon dans sa course ? L'Angleterre et la Russie pourront-elles assumer seules le combat contre la grande armée ? Frédéric Guillaume III parviendra-t-il à rétablir la situation grâce au renfort du Tsar ? Si vous souhaitez le découvrir, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à laisser un commentaire en bas de la vidéo et rendez-vous au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada